Salut à toutes et à tous c'est Origine, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Tom Clancy Ghost Recon Wildlands et aujourd'hui on se retrouve pour une découverte de la première mission du mode campagne donc alors ce mode campagne est disponible grâce à la bêta donc on a eu le droit à une avant première c'est vraiment sympa de pouvoir tester le jeu avant la sortie officielle qui sera donc le 7 mars 2017 là on se retrouve pour la première mission, là je suis donc dans le monde en Bolivie donc on se retrouve avec des espèces de cartels qui vont essayer de prendre possession du territoire et nous on arrive un petit peu comme une unité d'élite à 4 joueurs donc il y a une intro, une cinématique un petit peu qui nous explique tout ça, n'hésitez pas à aller la voir tout de suite je la mets en haut à droite parce que voilà si vous l'avez loupé je vous ai mis la cinématique d'intro qui explique un petit peu qui on est, on voit un petit peu notre personnage donc vous le voyez donc là tout ce que vous voyez de mon personnage c'est tout moi qui est personnalisé en fait avant le début du jeu vous pouvez choisir ses habits, vous pouvez choisir son apparence, ses cicatrices, ses tatouages sa coiffure, sa barbe et donc voilà c'est vraiment une grande grande personnalisation vous avez vraiment plein de choix et il y a aussi un choix par exemple dans le gameplay c'est à dire que là je vais devoir attaquer cette base là que vous voyez je vais pouvoir par exemple faire des reconnaissances avec le drone et après donner des ordres à mon équipe pour qu'elle aille attaquer tel ou tel mec et après moi je vais pouvoir choisir d'attaquer par tel ou tel côté suivant là où ça m'arrange donc c'est ça qui est vraiment intéressant dans ce monde ouvert c'est à dire que vous n'avez pas à l'ancienne vous savez les jeux qui étaient un petit peu tout le temps dans un couloir où vous étiez obligé d'arriver par là, les ennemis vous voyaient parce que vous passiez là machin et là c'est vraiment un jeu qui peut se faire en choisissant d'attaquer par plusieurs côtés en même temps parce que tout le jeu puisqu'il est jouable à 4 donc c'est à dire que vous pouvez jouer en coopération à 4 et bien vous pouvez par exemple choisir d'attaquer 2 d'un côté et 2 de l'autre ou alors faire des choses comme ça et ça c'est vraiment sympa de pouvoir jouer le jeu entièrement à 4 et de pouvoir avoir accès à tous les côtés vous pouvez vraiment choisir d'aborder la situation comme vous le voulez donc vous pouvez faire l'infiltration avec des silencieux vous pouvez faire des choses par exemple arriver en hélico en plein milieu de la base ennemie vous pouvez arriver avec un camion voilà c'est vraiment vous qui choisissez comment vous allez jouer et voilà c'est ce qui est mis en avant donc j'espère que ce sera réussi je ne vais pas vous donner encore mon avis parce que là c'est la première mission là je pense que je ne vais pas tout de suite lui tirer dessus je vais essayer avant de l'interroger donc ça je vais essayer d'arriver derrière lui en poignée et voilà donc ça c'est vraiment sympa de pouvoir faire tout ça et ensuite je vais peut-être vous laisser la petite cinématique ok donc là on l'a interrogé je ne sais pas s'il est mort je vais essayer de lui tirer dessus quand même pour vérifier ok donc là il ne bouge pas vraiment pas donc c'est qu'il doit être mort donc voilà ce que je voulais vous dire c'est donc puisque ce jeu est vraiment intéressant parce que on peut avoir accès à un monde ouvert avoir accès à n'importe quel véhicule on peut vraiment attaquer les ennemis de partout et donc c'est pour ça que les prochains épisodes je ne vais pas les faire en solo je vais essayer de les faire avec trois autres joueurs pour qu'on puisse essayer de tester ce mode coopération parce que je pense que ce jeu est vraiment très intéressant mais surtout en coopération donc c'est pour ça que pour les prochaines vidéos je vais vous mettre en fait les conversations que je vais avoir avec les autres joueurs et je vais les enregistrer pour vous proposer en même temps que la vidéo vous puissiez entendre un petit peu tout ce qu'on se dit vous puissiez entendre les conversations et je vous proposerai donc un let's play un petit peu à la manière d'un jeu solo mais voilà avec des joueurs et je pense que ça peut être sympa j'ai hésité à vous proposer plusieurs épisodes en solo je vous en ferai peut-être quelques-uns mais je pense que la majorité j'ai essayé de les faire avec d'autres personnes comme ça ça peut être vraiment sympa de vous proposer ça n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez là je vais juste essayer d'augmenter ma sensibilité et essayer de regarder ce que je peux faire parce que la sensibilité est vraiment pas forte du tout donc là je vais regarder ça mode de tir mode de tir à troisième personne donc là vous voyez quand je vise ça devient un jeu en première personne mais quand je cours par exemple c'est un jeu en troisième personne donc là je vais regarder si quand je vise en troisième personne c'est mieux ou pas après pour la sensibilité comment je vais changer ça ok est-ce que vous voulez sauvegarder ok dans les commandes ok je vais mettre à 50 ou 60% je pense parce que là c'est vraiment pas élevé ok je vais mettre 60 et puis voilà donc voilà vraiment pour les prochains épisodes je vais essayer de les faire avec des gens je vais peut-être faire encore un ou deux épisodes comme ça en solo et puis dites-moi aussi ce que vous préférez comme ça je pourrais faire un petit peu en fonction de vous et puis voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez donc là je vais faire une petite coupure donc j'ai réussi à interroger la personne que je devais interroger je vais vous faire une petite coupure parce que là voilà je vais devoir retourner donner les informations à la personne qui m'avait donné cette mission donc ça n'a pas forcément grand intérêt de vous montrer les trajets parce que voilà ce serait peut-être un petit peu répétitif donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez si vous préférez des parties en solo ou en coopération parce que je pense qu'en coopération ça peut être vraiment sympa donc je vous montrerai un petit peu les deux n'hésitez pas à me dire ce que vous préférez pour que je fasse plus de l'un ou plus de l'autre et puis n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !